Rada Tourelle, c'est que c'est crevé, ça va crevé pour Chano, c'est pas bon pour nous. Je suis pas contre, je suis pour. Du coup, je suis contre le fait qu'il y en ait autant. Parce que le fait qu'il y en ait dans chaque commune, je trouve ça un peu exagéré. Moi je dis maintenant qu'il y a suffisamment des gens en Guadeloupe. Je suis ni pour ni contre. Ce pour lequel je me suis, c'est cette quantité de radars qu'on va mettre en Guadeloupe. C'est normal pour la sécurité des gens et de la vie même. Je pense que ça ralentit, les gens pour pouvoir, ils roulent comme des fous là. Je suis pas contre du tout, du tout, du tout. Parce que les véhicules font n'importe quoi sur la route. Parce qu'il y a trop de dégâts qui passent sur la route. Voici 100 lumières, derrière voici la panne, pour qu'on fait calmer. Ou qu'on vient voir, voici 100 lumières. Ou normalement, on tient pour qu'on kote, et n'importe quoi, c'est qu'on ne peut pas mettre en poule de radars. Il y a d'autres billets qu'on fait, en place à radars là. Il y a des problèmes de l'eau, il n'y a pas de problème de l'eau. L'argent pour les radars, on peut faire autre chose pour la Guadeloupe. Déjà, certes, il y a des familles en difficulté, on peut s'intéresser à ce niveau. Autre, même sur la route qu'on roule aussi, c'est pas trop agréable à rouler. Il y a des problèmes de transports communs, il n'y a pas de problème de transports communs. Je pense qu'avec cet argent-là, on aurait pu faire bien mieux la réfection des routes, où on a des ornières qui peuvent causer des accidents. Il y a bien plus, il y a autre chose qu'on pourrait faire sur la route même. Il y a un problème avec la jeunesse. L'homme qui a parlé de la jeunesse, il n'y a pas de problème. Si le tiré voit la jeunesse, ils ont fait travail là. Parler et parler ensuite derrière. Mais bon matin, nous, là, quand on s'est passé à 300, on est là. Et il y a des voitures sur les côtes de Carvonne. Non, mais c'est pas normal ça. Alors nous, je suis pour, je vais mettre un radar tout, c'est bon. Les gens ne font plus attention sur la route. Moi, je conduisais, je faisais attention. Le radar, on a besoin. Ça nous, ça nous, intelligemment, ça nous éduque. Voilà. Trois morts qui ont passé sur la route, trop d'accidents qui ont fait pour rien. Alors là, faire ce que nous avons modéré, il faut ralentir, et nous, on met à respecter, respecter. Les gens voulent toujours avec leur portable dans leurs oreilles, ou bien la musique qui joue fort. On dirait que les radars sont quand même nécessaires, mais pas en si grande quantité. Les déployer aux endroits accidentogènes, et permettre que les gens prennent conscience que la route tue, et qu'il faudrait faire attention, et les radars seraient là pour pouvoir nous rappeler que la route est quand même assez difficile, et qu'elle peut tuer. Portable, billy, non, mais c'est pas, non. Remettre des radars, pour encaisser, pour faire la caisse grossir, là, je dis que c'est trop. Voyez les gens d'hommes qui arrêtent, les gens devant moi, moi, je passe. Et si ça arrive, c'est nous-mêmes qui fait ça. C'est pas pour dire que c'est l'État, c'est nous, il fait nous une conscience que nous sommes sur la route. La route là, c'est pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada